ah vous êtes là bonjour à vous ça tombe bien je voulais partager avec vous aujourd'hui une situation qui m'arrivait lorsque j'ai monté ma première entreprise lorsqu'on monte un projet et bien au fond tout doit être mis en place tout doit être construit il faut faire le produit il faut faire le marketing il faut faire la vente il faut lever de l'argent etc etc et moi la difficulté auxquelles j'ai dû faire face c'est que au fond j'avais toujours l'impression que le reste n'allait pas bien donc je commençais je faisais un peu de R&D et là tout de suite je dis oui mais personne ne va l'acheter de toute façon ce produit il est bien mais personne ne va l'acheter si j'en parle pas donc je me mettais dans le marketing mais après j'ai l'impression de dire oui mais je suis en train de prendre du retard sur mon produit et je repassais à la R&D et après j'essayais de lever de l'argent et j'étais toujours en train de courir entre A, B, C, D, E et je n'arrivais jamais à avancer à mener un bien un projet. Shlomo Amheler nous dit la chose suivante nous dit la chose suivante Shlomo Amheler les gens droits les gens qui réussissent même leur bouche est quelque chose de stable de pur et qui ne change pas toutes les deux minutes par contre les gens qui vont échouer sont des gens qui sont au fond des girouettes ils vont passer de A de B à C etc il faut savoir une chose pour réussir effectivement il faut faire du marketing il faut faire de la vente il faut faire du produit etc alors soit on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des gens qui font tout si ce n'est pas le cas et de toute façon ce sera jamais le cas parce que il va falloir de toute façon s'intéresser à A, B, C, D ou E il faut être capable d'avoir un mot garder le cap lorsqu'on garde le cap on arrive à construire et on rajoute sur la journée d'aujourd'hui vient rajouter sur la journée d'hier et on arrive à faire quelque chose et on arrive à construire nous disent les sages le monde n'est pas elle n'a pas été créé il y a 5780 ans et continue d'exister à chaque seconde à Kadosh Baruch Hu recrée le monde de zéro tous les matins Hachem recrée toute la création à chaque seconde Hachem nous recrée de zéro et bien quel miracle Hachem ne décide pas de dire maintenant finalement je vais te mettre un nez au dessus du front ou je vais te mettre trois bras et quatre pieds et bien Hachem à chaque fois recrée tout mais dans la continuation de ce qui était il y a un instant et bien ça ça doit être la moyen pour nous de réussir on doit se fixer des projets et on doit s'assurer que ce que je fais aujourd'hui vient rajouter je ne tourne pas en rond j'avance vers un objectif avec des étapes et seulement comme ça on pourra réussir vous êtes Hachem et je vous dis à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine